Que se passerait-il si le plus grand pays de la planète décide qu'il a besoin de plus de territoire et de pouvoir ? Il se pourrait que la guerre soit déclarée pour ça. Quel pays la Russie pourrait-elle envahir en premier ? Quel pourrait être le plan d'attaque ? Et quelle est l'arme la plus dangereuse que possède la Russie ? Voici ici, et nous nous demandons ce qui se passerait si la Russie déclenchait une guerre. La Russie occupe déjà 1 sur 8 de toutes les terres habitées de la planète. Et maintenant, elle a un œil sur l'un de ses voisins européens, l'Ukraine. Historiquement, l'Ukraine et la Russie sont déjà entrées en conflit. Plus récemment, la Russie a annexé la péninsule ukrainienne, la Crimée. Ensuite, elle a soutenu une rébellion séparatiste dans l'Est de l'Ukraine. Maintenant, la Russie ne veut pas que l'Ukraine se rapproche de l'OTAN. Elle souhaite même que l'OTAN quitte l'Europe de l'Est, tout simplement. Et même si la Russie n'est pas membre de l'OTAN pour prendre des décisions sur de telles choses, avec l'une des armées les plus puissantes du monde, elle peut se sentir capable de jouer selon ses propres règles. Bon, revenons un peu en arrière. Tout d'abord, vous vous demandez peut-être ce qu'est l'OTAN. C'est l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, qui compte actuellement 30 membres. Les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France en font partie. Le but de l'OTAN est de maintenir la paix et de s'assurer qu'aucun membre de cette alliance ne soit envahi par une force militaire internationale. Comme lorsque la Russie a pris la Crimée à l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas encore membre de l'OTAN, mais elle a manifesté son intérêt à le rejoindre. Et cela ne convient pas bien au président russe, Vladimir Poutine. Poutine est déjà un peu effrayé par le fait que l'OTAN entraîne les troupes ukrainiennes et par le fait que certains membres les fournissent en armes. Il a donc décidé de recourir à une bonne vieille méthode de persuasion. Il menace de déclencher une guerre. Avec un budget de défense de 42 milliards de dollars, la Russie investit beaucoup d'amour et d'argent dans son armée. L'armée russe compte 3,5 millions de recrues. Elle dispose de plusieurs chars, environ 13 000. Aucun autre pays au monde n'en possède autant. La Russie possède également 27 000 véhicules blindés et occupe la première place mondiale avec ses 4 465 canons d'artillerie. Puis, il y a aussi les armes nucléaires russes dont il faut s'inquiéter. Au total, elle en a 6 257. Elles peuvent être lancées depuis des avions, des sous-marins ou des missiles. Mais si la Russie décide d'attaquer, il est probable qu'elle ne commencera pas par la Terre. La première frappe viendrait probablement de l'air. Cela pourrait détruire des centrales électriques et des ponts, anéantir des lignes ferroviaires et ruiner l'économie de tout pays attaqué. En plus de ça, la flotte navale de la Russie est absolument incomparable. Ces sous-marins à propulsion nucléaire stationnés le long d'une côte pourraient constituer une véritable menace pour quiconque envisage de les affronter. En fonction du pays visé, bien sûr. Si la Russie attaquait l'Ukraine, l'OTAN répondrait probablement par de lourdes sanctions économiques. Mais la Russie a ses propres alliés. Elle fait partie de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, ou OTSC. Il s'agit d'un groupe de 6 anciens États soviétiques dans une alliance comme l'OTAN. Elle a également Cuba dans son camp. Et si les choses devenaient vraiment tendues, Cuba serait une base essentielle pour les troupes russes cherchant à faire des dégâts sur le sol américain. C'est plutôt effrayant d'avoir 100 000 soldats russes sur le seuil de votre porte. Mais il ne s'agirait probablement pas d'une guerre visant à anéantir un pays. Il y a de fortes chances que la Russie ait quelque chose à gagner de cela. Il peut s'agir de ressources naturelles ou d'influences politiques. Quoi qu'il en soit, le plan ne serait pas d'anéantir toutes les cibles sur son chemin. Seulement de faire assez de dégâts pour se faire entendre. Dans le cas de l'Ukraine, cela pourrait bloquer l'économie ukrainienne. Mais elle pourrait le faire avec un minimum de force nécessaire sur le terrain. La guerre ne se mène pas non plus de la même manière qu'il y a 10 ans. Elle est beaucoup plus discrète. Une cyberattaque, ça vous dit quelque chose ? Et si vous vous inquiétez des armes nucléaires russes, j'ai peut-être une idée pour en débarrasser le monde. Que diriez-vous d'atomiser un volcan au nom de la science ? Allez-y, vous verrez ce qui se passera. Mais c'est une histoire pour un autre, ici. Sous-titrage ST' 501